Première chose à éviter, donner plus de valeur à l'argent qu'au temps. Donner plus de valeur à l'argent qu'au temps. Et ça, c'est une erreur commune que je vois. Et c'est pour ça d'ailleurs que 97% de la population, pour eux, ça ne les gêne pas de travailler pour un employeur. Pourquoi ? Parce qu'ils valorisent plus le temps que l'argent. Alors que l'employeur, le businessman, va valoriser plus le temps que l'argent. Pour lui, le temps vaut beaucoup plus d'argent, enfin, a beaucoup plus de valeur que l'argent. Et c'est pour ça que lui, ce qu'il va faire, c'est que pour pouvoir se dégager du temps, il va employer des gens et il va acheter le temps des autres pour en avoir plus pour lui. Donc, première erreur, ne fais pas l'erreur de valoriser plus l'argent que le temps. Après, c'est OK qu'au début, pour pouvoir mettre de l'argent de côté, tu achètes, tu vends ton temps contre de l'argent. Tu vois, c'est OK ça, pour le début, pour la temps de mettre de l'argent de côté, d'ancher ton business, etc. Mais après, il faut vraiment que tu aies en tête ça. Par exemple, le truc qui m'avait marqué, c'est quand j'étais allé dans un séminaire, il y a un gars qui a dit, les gars, si vous n'avez pas une femme de ménage, c'est que votre mindset, vous n'êtes pas encore prêt à devenir riche. En gros, il avait dit un truc comme ça. Après, je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte, le gars ? Je n'étais pas encore dans le mindset, je ne comprenais pas. C'était dans les débuts. Je dis, mais pourquoi il dit ça ? Il dit, ça coûte combien une femme de ménage ? Je ne connaissais pas trop les prix. Bon, à mon sein, tout compte peut-être 10 euros, 10 euros de l'heure. Il dit, ok, la femme de ménage coûte 10 euros de l'heure. Donc, toi, quand tu ne comprenais une femme de ménage, ça veut dire que tu estimes que tu ne vaux pas plus de 10 euros de l'heure. Quand il a dit ça, ça m'a explosé le cerveau. Il dit, même si tu gagnes 11 euros de l'heure, si tu as la capacité de générer 11 euros de l'heure, tu gagnes 1 euro si jamais tu embauches une femme de ménage. Deuxième chose à éviter si jamais tu veux devenir riche, c'est de penser toujours aux autres, mais jamais penser à soi. D'accord, je m'explique. Donc, si jamais, dans un premier temps, tu n'es pas un peu égoïste, si jamais tu ne dis pas non à tout le monde pour pouvoir te concentrer sur ton projet, d'accord, pour pouvoir te développer, pour pouvoir générer plus d'argent, pour pouvoir accomplir ta mission, ce que tu veux faire, atteindre tes objectifs, si jamais, à un moment donné, tu ne te concentres pas que sur toi, tu ne pourras jamais aider les autres. Donc, c'est le même principe. Souvent, on prend cet exemple-là dans l'avion. Tu vois, on te dit, voilà, si tu as un enfant avec toi, si jamais l'avion, il se crache, et que les trucs, là, ils tombent, là, le tout d'oxygène, il tombe, qu'est-ce qu'il te dit ? Est-ce qu'il te dit, ouais, vite, protège ton enfant et mets-lui le tout d'oxygène ? Ben là, on te dit, mets d'abord l'oxygène pour toi, et une fois que tu l'as, mets-le pour ton enfant. Parce que si toi, tu meurs, comment on fait pour l'enfant ? Qu'est-ce qu'il va lui mettre ? Donc, c'est le même principe. Si jamais tu veux aider les pauvres, ne sois pas un pauvre. Tu vois, je ne sais plus c'est qui qui disait ça. Si tu veux aider les pauvres, ne sois pas un pauvre. Donc, déjà, concentre-toi sur devenir riche, toi, et ça, ça va te demander de penser qu'à toi dans un premier temps. Et après, tu vas pouvoir aider les autres. Troisième chose à éviter, si jamais tu veux devenir riche, c'est les excuses. Je suis trop gros, je suis trop vieux, je suis noir, je suis un chinois, je suis un arabe, on ne nous aime pas en France, c'est impossible en France, on paye trop d'impôts. C'est pas faux. Mais, j'ai des enfants, oh là là, celle-là, je crois que c'est le pire pour moi. Tu mets la faute sur tes enfants, tu mets la faute sur les enfants, le fait que tu ne réussisses pas. Ouais, donc, je pense que j'ai fait le tour sur les excuses. Bon, je pense que si vous en avez d'autres, que j'ai oublié des excuses, qu'en général, tu as déjà entendu, mettez-moi en commentaire. OK, donc, stop les excuses. Il n'y a pas d'excuses. Arrête de réfléchir, passe à l'axe, simplement. Donc, ça, c'est l'une des clés. Si jamais tu as toujours des excuses, tu veux en trouver. On est super fort pour trouver des excuses. Super, super fort. Mais en attendant, si jamais tu agis comme ça, c'est sûr que tu ne devras jamais riche. Les riches ne trouvent pas d'excuses, ils ne trouvent que des solutions.